Musique Chez Sophie Rigaud, l'organisatrice du festival, nous avons eu les premières confidences de Daniel Thompson qui voit la vie en bleu à Nîmes. Elle nous a parlé de son dernier film, Cezanne et moi. Musique C'est fait longtemps que je ne suis pas venue à Nîmes et donc c'était beaucoup amusé à l'idée de revenir, passer quelques jours ici pendant un moment comme ça un petit peu rare dans ma vie où je ne suis pas en plein milieu de soit de l'écriture, soit du tournage, soit de la promotion. Je suis un peu entre les deux, mon film sort au mois de septembre et j'ai fini le montage il y a une quinzaine de jours donc c'était parfait. La date était géniale et puis j'avais entendu parler de cette maison délicieuse. Et puis j'avais lu bien sûr le nom de mes prédécesseurs qui avaient eu l'honneur d'être dans la ici et je me suis dit c'est un grand honneur et je vais l'accepter. Alors mon dernier film s'appelle Cezanne et moi, c'est avec Guillaume Gallienne qui joue Cezanne et Guillaume Canet qui joue Zola puisque moi c'est Zola en fait. Et c'est l'histoire de leur amitié qui a été une amitié fusionnelle magnifique depuis l'enfance jusqu'à une pâcherie quand ils avaient 48 et 49 ans. Donc voilà, ça m'a beaucoup beaucoup intéressé de fouiller dans toutes ces, de faire une recherche très approfondie sur pourquoi ces gens se sont connus, pourquoi ils se sont adorés, pourquoi ils se sont affrontés, pourquoi ils ont partagé des femmes, ils ont partagé beaucoup de choses et pourquoi ça s'est terminé par, alors on ne sait pas si c'est une fâcherie, un éloignement mais en tous les cas ça a été assez bouleversant. Et donc voilà, je me suis lancé là-dedans et j'ai écrit ça et tourné ça. Voilà, donc montage terminé, le film va sortir ? Le film sort le 21 septembre, il y a eu une avant-première à Aix, Cezanne bien sûr, beaucoup de choses ont été tournées à Aix et dans le domaine autour de la montagne Sainte-Victoire, dans les lieux même où Cezanne a vécu, où il a peint, etc. Donc nous faisons une avant-première à Aix le 12 septembre. Et dernière question, est-ce que le film vous plaît, est-ce que vous auriez peut-être un projet ici, dans la ville, pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas, j'ai beaucoup beaucoup aimé tourner en province, je dois dire que j'ai tourné donc ce film à Aix et puis aussi beaucoup à Moulins dans l'Allier, qui était une très jolie ville et où on nous a merveilleusement bien accueillis. Et c'est vrai qu'il y a un esprit de troupe, enfin c'est banal de le dire, mais c'est vrai que quand on est loin de Paris et qu'on se retrouve tous ensemble le soir et qu'en plus, bien sûr, la plupart des villes en province nous accueillent de manière beaucoup plus accueillante, c'est le cas de le dire, qu'à Paris, où c'est même dur. J'ai adoré, donc je serais ravie de venir ici tourner.